Voilà, donc si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir ou bien à allumer vos téléphones, soyons modernes, d'accord, à Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Alors là, on fait un très très gros morceau ce matin, peut-être le plus gros que j'ai jamais fait en une fois, du verset 22 au verset 71, d'accord ? Donc, presque 50 versets, on va faire aujourd'hui. Vous dites, mais c'est impossible. Non, 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 tout est possible. Et ça, c'est possible aussi aujourd'hui. Donc, j'ai intitulé mon message, celui-ci, enfin ce titre, « Je suis le pain de vie ». Alors, bien sûr, notez-le, je ne parle pas de moi, d'accord ? Je cite Jésus qui dit « Je suis le pain de vie ». Et comme vous le savez, donc, on est dans Jean chapitre 6. Et si vous étiez ici dimanche dernier, vous savez que Jésus vient de faire le miracle le plus spectaculaire qu'il n'a jamais effectué. Pourquoi ? Parce que ce miracle apparaît dans les quatre évangiles, c'est le seul miracle qui apparaît dans les quatre évangiles. C'est celui de la multiplication des pains et des poissons. Et certainement, la raison que ce miracle est le plus spectaculaire qu'il a fait, c'est parce qu'il a fait ce miracle devant 20 000 personnes. 5 000 hommes, nous dit le texte, donc on le calcule, environ 20 000 personnes, qui veut dire que 20 000 personnes étaient des témoins oculaires à ce miracle. Et la réaction de cette foule est plus qu'étonnante. Regardez chapitre 6, verset 15. « Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. » Écoutez, c'est vraiment très intéressant. La foule, en voyant ce miracle, veut faire de Jésus le roi. Mais pourquoi ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir en partie aujourd'hui, on l'avait déjà mentionné la semaine dernière. Mais en fait, on va voir que cette réaction est une de cinq réactions de la foule face au miracle de Jésus et face à la revendication de Jésus qu'il fera au verset 35 où il dit « Je suis le pain de vie ». Donc, je propose que nous examinions les cinq réactions face à ce miracle, mais aussi face au fait que Jésus dit qu'il est le pain de vie. Et dans chaque instance, nous allons considérer la réaction de la foule. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir ensuite la réponse de Jésus à ses réactions. D'accord ? Alors, on attaque tout de suite. Numéro un. La première réaction face à ce miracle, la voici. « Encore, s'il te plaît. Encore, s'il te plaît. » Voyez-vous, cette immense foule vient de voir Jésus multiplier cinq pains et deux poissons devant leurs yeux au point où, chapitre 6, verset 11, regardez ce qu'il a dit. Jésus prit les pains, rendit grâce, les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, regardez bien, autant qu'ils en voulurent. Vous êtes là parmi vingt mille personnes et le poisson et les pains continuent d'arriver. Vous mangez, vous mangez, vous mangez jusqu'à que vous n'ayez plus faim. Est-ce que vous avez déjà eu tellement faim que vous pensiez que vous allez mourir et là, vous avez pu manger au point où il n'y avait plus du tout de faim ? Voilà où était cette foule de vingt mille personnes. Et comme je l'ai dit la dernière fois, il n'y avait pas de McDo, il n'y avait pas de fast-food, il n'y avait pas Uber Eats, c'était rien d'autre que miracle. Un homme, Jésus, pourvoi pour tout le monde. C'est incroyable. Ils sont complètement rassassiés. Alors, quelle pourrait être leur première réaction par rapport à cela ? Eh bien, écoutez, si on y était, peut-être qu'on aurait réagi pareil. Trop bien. Encore, encore, n'arrête pas. On revient demain, tu nous nourris gratuitement. Et le jour après, tu continues à nous nourrir gratuitement. C'est le top du top. Voilà, voilà leur réaction. Voilà pourquoi le verset 15 est fascinant. La foule veut faire devenir Jésus le roi d'Israël. Pourquoi ? Simple. Imaginez un roi politique. Il va renverser les Romains, mais en plus, il guérit tout le monde et il nourrit tout le monde à gogo. C'est quand même pas mal. N'aimeriez-vous pas avoir un roi comme ça, qui nous donne tout gratuitement ? Alors, au verset 14, ils ont bien compris que Jésus était le Messie prophétisé. Verset 14, ces gens, ayant vu le miracle de Jésus, avaient fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Alors, ils ont compris que c'était le Messie, mais ils n'ont pas compris le but du Messie. Parce qu'au verset 15, ils disent, on veut qu'il devienne roi. Ils avaient une conception faussée du Messie. Ils se sont dit, le Messie va être un politicien, quelqu'un qui va nous aider à renverser les Romains et nous nourrir. Mais Luc 19, 10, nous donne la raison vraiment résumée en un verset sur la raison de sa venue. Luc 19, 10 dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient perdus. Donc, le but premier de la mission de Jésus, c'est de sauver les hommes, de leur pardonner leurs péchés, leur accorder la vie éternelle. Mais la foule veut un roi politique, pas un roi spirituel. Alors, comment est-ce que Jésus va répondre à cette foule ? Nous voyons au verset 15 qu'ils se retirent seul sur la montagne, probablement le Golan, vraisemblablement. Le soir étant venu, quelque chose d'étonnant arrive, il y a encore deux miracles. D'accord ? Donc, on va l'éviter, mais c'est intéressant. Regardez à partir du verset 16. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Ils sont montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. N'oubliez pas, ils sont à Tiberiade. Non, ils sont, excusez-moi, ils sont à, je viens d'oublier, ils sont dans quelle ville ? Qui peut me rappeler ? Ils sont dans, juste à côté de Capernaum. Ils sont à, je l'ai dit la semaine dernière, je ne me rappelle plus. C'est la ville à droite de Capernaum, d'accord ? Bessaïda, merci, Bessaïda. Ils sont à Bessaïda et ils traversent la mer pour aller à Capernaum. Et alors, il faisait déjà nuit, verset 17, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Donc, les disciples partent seuls avec Jésus, d'accord ? Sans Jésus, sans Jésus. Ils prennent le bateau et, le verset 18, ils soufflaient un grand vent et la mer était agitée. Donc, il y a un orage qui s'abat sur la mer de Galilée. Elle est connue parce qu'il y a des grandes montagnes et les vents peuvent venir très rapidement et créer des grands orages sur la mer de Galilée. Verset 19, après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Un stade, c'est environ 200 mètres. 25 à 30 stades, c'est entre 5 et 6 kilomètres. Donc, avec cette mer agitée, le vent, le bateau est poussé carrément au plein milieu de la mer de Galilée. D'accord ? Plein milieu. Et tout d'un coup, ils rament. Et tout d'un coup, ils voient Jésus venant à eux, marchant sur les eaux. Alors, au verset 19, ils eussent peur. Ben écoutez, si nous, on était sur cette mer, c'était la nuit, vous voyez quelqu'un qui s'approche en train de marcher sur l'eau, vous ne pensez pas qu'on aurait tous un peu peur ? On se dit, non, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je suis en train de déconnecter ? Est-ce que je suis en train d'avoir, je ne sais pas, des problèmes psychédéliques ou je ne sais pas trop quoi ? Non, 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 c'était bien lui. Et verset 20, mais Jésus leur dit, c'est moi et n'ayez pas peur. Alors là, ils sont maintenant convaincus. Waouh, c'est Jésus qui est en train de marcher sur l'eau, venant vers eux. Il s'identifie et les rassure. Et verset 21, il voulait donc le prendre dans la barque. Et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Alors, c'est intéressant ces petits détails. Ils disent, Jésus, rentre dans le bateau. Mais regardez ce que le verset dit, verset 21. Et aussitôt, donc, instantanément, la barque aborda au lieu où ils allaient. Donc, ils sont à 6 km de la côte. Jésus vient marcher avec eux, il dit, ils rentrent dans le bateau et il y a l'orage. Et paf, ils se retrouvent sur la côte de Capernaum. Miracle. Téléportation du bateau. Clac, comme ça, d'un coup. C'est incroyable. Verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'ils ne se trouvaient là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec les disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Donc là, maintenant, c'est la perspective de la foule. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni les disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Donc toute cette foule, plein de bateaux, maintenant vont tous à Capernaum parce qu'ils savent que Jésus est là. Et l'ayant trouvé, au-delà de la mer, il lui dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici ? » Et le verset 26, écoutez. Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassatiés. » Ces clés, Jésus est en train de leur dire ici, « Les miracles qu'ils avaient vus faire Jésus auraient dû leur faire conglure qu'il était le Fils de Dieu, mais ce n'était pas leur conclusion. Leur conclusion est que si Jésus pouvait créer assez de nourriture pour associer 20 000 personnes, alors restons proches de lui pour être nourris à nouveau et pourquoi ne pas faire de lui notre roi ? » Donc là, au verset 26, il le dit clairement. « Vos motifs sont mauvais, vous ne comprenez pas qui je suis et pourquoi je suis venu. » Et alors, comme toujours, Jésus, maintenant, va au cœur de la situation et donne l'évangile. Verset 27, que dit-il ? « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Et ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? » Et Jésus leur répond dire, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » En fait, Jésus est en train de leur dire, « Écoutez, mes amis, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous me suivez pour les mauvaises raisons. Vous me suivez parce que je vous ai nourris miraculeusement et que vous voulez que je fabrique encore de la nourriture. Mais ce que vous auriez dû voir dans ces miracles, c'est qu'ils prouvent que je suis le Fils de Dieu et que je suis venu vous offrir la vie éternelle. » Et la manière de recevoir cette vie éternelle, il le dit ici, c'est de croire dans le Dieu qui a envoyé le Fils. Verset 30, « Quel miracle fais-tu donc, lui dire-t-il, afin que nous voyons et que nous croyons en toi ? Que fais-tu ? » Non, mais c'est incroyable. « Montre-nous encore un miracle. » Voilà ce qu'il demande. « Montre-nous encore un miracle pour qu'on puisse croire en toi. Fais comme Moïse qui nous a donné de la manne dans le désert. Refais ton miracle des pains et des poissons, s'il te plaît. » Verset 31, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Alors c'est intéressant, Jésus rectifie là. Verset 32, Jésus leur dit, « En vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. » Vous vous rappelez de l'incident où il n'avait plus à manger et donc il se plaigne et finalement Dieu leur donne la manne. Et la manne apparaît tous les jours, tous les jours. Ils disent, « Ben voilà, fais comme Moïse. » Et Jésus répond, « Non, non, écoutez, ce n'est pas Moïse qui a fait le miracle, en fait c'est Dieu. C'est Dieu. C'est lui qui donne. » Mais ensuite, Jésus maintenant va au cœur du sujet, verset 33, « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Écoutez, vous êtes à côté de la plaque, vous, vous êtes encore en train de penser pain physique. Non, le vrai pain en question ici, donc il spiritualise le truc, il dit, « Ben le pain de Dieu, verset 33, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » C'est ça le but de la venue de Jésus. Alors verset 34, il lui dit, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Alors ils ne s'attendent pas à la réponse. Verset 35, « Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça ? C'est exactement la même chose que la femme samaritaine dans Jean 4, on l'avait déjà vu. Dans Jean 4, 13, Jésus demande à cette dame, « Donne-moi de l'eau. » Et ensuite, il commence à parler de cette eau, de l'eau du puits, mais il spiritualise et il lit au verset 13, « Jésus répondait à cette femme, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Jésus est en train de dire, écoute, voilà, vous, vous êtes encore sur le plan physique du pain. Moi, je suis en train de vous dire qu'il y a un pain spirituel, je suis ce pain spirituel, et je suis venu pour vous accorder la vie éternelle, vous pardonner vos péchés, si vous mangez ce pain, en fait. Et on est encore sur le premier point ici, d'accord ? Verset 37. Non, verset, allez voir, on est verset 35. Jésus lui dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Clairement, il parle d'une optique spirituelle. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. « Je suis le pain de vie, je peux vous donner la vie éternelle, mais il dit clairement, mais vous, vous ne croyez pas. Vous, je ne sais pas ce que vous voulez. » Oui, c'est intéressant. Verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jésus dit, ben voilà, tous, c'est intéressant, ceux qui viennent à Christ en premier, le sont parce qu'ils sont donnés à Jésus par le Père. C'est intéressant ça, d'accord ? Ça, c'est un petit verset sur la prédestination. Est-ce que, qui choisit, qui, comment est-ce qu'on devient chrétien ? Est-ce que c'est moi qui décide, ou est-ce que c'est Dieu qui décide ? Ben là, c'est assez clair. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite le dernier jour. » C'est intéressant ce qu'il dit. Il dit, « La volonté, verset 39, de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné. » Donc Dieu donne, Dieu décide, Dieu choisit et donne à Jésus pour qu'il le sauve, et Jésus le ressuscitera le dernier jour. C'est intéressant, là on voit vraiment la Trinité à l'œuvre. Dieu le Père et Dieu le Fils, et bien sûr Dieu le Saint-Esprit. Les versets 40, c'est la fin de cette section. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle, et que je le ressuscite au dernier jour. » Donc c'est intéressant, on a la souveraineté de Dieu dans le salut, mais aussi le fait qu'il faut croire. C'est ce qu'il dit ici. Alors, je résume. Les miracles de Jésus avaient comme but principal de montrer à tout le monde que Jésus était réellement le Fils de Dieu et qu'il pouvait leur donner la vie éternelle s'ils se repentent et lui confient leur vie. Ce n'était pas, écoutez bien, une garantie de nourriture perpétuelle. Et ça j'en parle souvent, mais c'est vrai parce que c'est un mouvement vraiment grandissant dans le monde aujourd'hui, ce mouvement de la prospérité, beaucoup de gens viennent à Christ, entre guillemets, articulent le nom de Jésus, viennent dans les églises parce qu'on leur promet que si tu deviens chrétien, tu auras la bonne santé, Dieu te donnera de l'argent, de la richesse, et donc tu seras nourri et tu seras bien. Mais c'est faux. Alors Dieu peut bénir des gens, il peut leur donner de l'argent, ils peuvent devenir riches, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'en venant à Christ, ça promet que je vais être riche ? Est-ce que ça promet la bonne santé ? Non. Non, Elie est en train de leur dire, vos mobiles sont mauvais. Si vous venez pour ça, vous venez pour les mauvaises raisons. Si tu viens parce que tu sais que tu es un pécheur, et que tu es sous le jugement de Dieu pour ton péché, et que tu veux être pardonné pour tes péchés et recevoir la vie éternelle, alors là oui. Mais si tu viens pour recevoir de Dieu des bienfaits, là tu te trompes. Là tu te trompes. Donc voilà la première réaction qui est très mauvaise. Encore s'il te plaît. Donne-moi des bonnes choses, Jésus. Deuxième réaction. Deuxième réaction. Tu es fou. Tu es fou. C'est leur réaction vis-à-vis de Jésus. Tu es fou, Jésus. Verset 41. Les juifs murmuraient à son sujet. Parce qu'il avait dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Alors le mot murmurer veut dire émettre une plainte, une protestation sourde. C'est ça. Je ne suis pas d'accord. Non, non, je proteste. Non, 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 je murmure. Vous connaissez des gens comme ça ? C'est ça ce qu'il faisait. Non, mais il se prend pour qui, franchement ? Pour qui tu te prends, là ? Non, mais tu dis que tu es le pain descendu du ciel. Non, mais franchement, tu es gonflé. C'est ce qu'ils sont en train de dire ici. Tu te prends, mais pour qui ? Mais regarde la suite. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère ? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ? Non, mais t'as vu. Jésus, tu te prends pour un illuminé, là. On te connaît. On connaît tes parents, Joseph, Marie, tes frères, tes soeurs. On connaît ta ville, ton village. Non, mais là, tu te prends pour le Messie, là, carrément. Tu te prends pour qui ? Leur conclusion, c'est que Jésus est fou. Il dit n'importe quoi. Il se prend vraiment pour un illuminé. Bon, ça me rappelle d'un truc, il y a des années en arrière. Vous savez, j'ai grandi à Choulet. Je crois que j'ai déjà raconté cette histoire il y a longtemps en arrière. Et puis, il y a des années en arrière, je suis retourné à Choulet. Et par hasard, le moment où je suis arrivé, dans le café, juste en arrivant dans le village, je suis entré. Et tous mes amis d'enfants, c'était là, qui étaient maintenant des adultes, d'accord ? Ils étaient tous là, ils papotaient, j'arrive, ouais, salut, ouais, c'est moi. Alors, ils m'ont reconnu, alors on a discuté, c'était super, on a fait la fête, on a bu un café, tout ça. Et après, un petit moment, il y a un de mes amis qui m'a dit, John, écoute, il faut que je te pose une question. J'ai dit, ouais, quoi ? Il a dit, écoute, parce que j'ai deux frères, Bill et Jeff, d'accord ? Il a dit, écoute, moi, j'ai entendu dire qu'il y a un de tes frangins, mais il est devenu prêtre, un truc comme ça. Il est devenu, je ne sais pas, illuminé, il est un pasteur, prêtre ou je ne sais pas trop quoi. Non, mais il a complètement déconnecté, maintenant il est hyper spirituel, mais c'est lequel de tes frères ? Et j'étais là, et dans mon cœur, je riais, mais je me suis dit, comment je réponds ? Il dit, alors c'est lequel de tes frères ? Et j'ai dit, c'est moi. À la tronche, le gars, il ne sait plus quoi dire, c'était moi. C'était assez marrant, d'accord ? Et, alors c'est un petit peu la même réaction, il pourrait dire, non mais t'as vu, John, t'as grandi à Choulet. Comment est-ce que quelqu'un qui a grandi à Choulet devient pasteur évangélique ? C'est impossible. Mais écoutez, imaginez que quelqu'un dans ton village se dit être le Messie. Voilà exactement ce qui se passe ici. Alors ils disent, verset 41, il dit, je suis le pain de l'une, et il disait, n'est-ce pas là le Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère ? Notez bien, il se trompe. Il se trompe. Ceux qui n'ont pas compris, c'est que le vrai père de Jésus était le Saint-Esprit. Eux pensaient que Joseph était le vrai père. Joseph était le père adoptif. Mais en fait, Marie a eu Jésus en vertu du Saint-Esprit, Luc 1. Et ça, ils ne l'ont pas compris, ils ne l'ont pas saisi. Ils n'ont pas réalisé que ce Jésus qui a grandi dans leur village était en fait le fils de Dieu. Ils étaient ignorants de cela. Et c'est ce que Jean 1 nous dit. Jean 1, 1, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, verset 14. Et la parole a été faite chair et l'habitait parmi nous. On dit, Dieu, le fils est devenu un homme. Un homme. C'est incroyable. Dieu devient un homme. Dans le verset 43, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous, arrêtez de râler, arrêtez d'imaginer que c'est une impossibilité. Ne soyez pas incrédules. C'est intéressant qu'ici, Jésus ne cherche pas à corriger leur compréhension sur la naissance virginale. Tout ce qu'il fait, c'est d'aller pointer à Dieu et à son enseignement. Et ça, je pense que c'est un très, très bon rappel pour nous. Lorsqu'on commence une discussion avec quelqu'un, on va annoncer l'évangile. On est en train de parler de l'évangile et tout d'un coup, il vous pose des questions complètement qui n'ont rien à voir. Oui, et puis les dinosaures dans la Bible, qu'est-ce que tu en fais ? Ou bien, vous êtes en train de parler, oui, tu sais, Jésus veut vraiment pardonner tes péchés, puis ils disent, oui, mais dans l'Église, il n'y a que des hypocrites. Ça n'a rien à voir. Ou bien, vous êtes en train de parler, oui, écoute, tu sais, Jésus veut vraiment te pardonner tes péchés, tu as besoin de te repentir. Oui, mais l'évolution, l'évolution, qu'est-ce que tu en penses ? Et puis les singes et tout ça, d'accord ? Ils font exprès, ils sont mal à l'aise et donc ils veulent changer le sujet. Alors ici, c'est un peu pareil. Jésus revient toujours à l'essentiel et à l'évangile. Et ce que j'aime, c'est que Jésus cite les Écritures. Verset 45, verset 44 déjà, il dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne m'a envoyé de ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Ensuite, il est dit, au verset 45, il est écrit dans les prophètes. « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Donc, il ne cherche pas à prouver, mais il enseigne. Et il utilise les Écritures pour le faire. Et voilà ce qu'on devrait faire. Quand quelqu'un nous pose des questions, vous citez les Écritures. Pourquoi ? Parce qu'Ésaïe 55 et le verset 11 nous disent ceci, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, et accompli mes desseins. » On n'a pas besoin d'essayer de répondre et de prouver tout. On revient à l'Évangile, comme Jésus le fait, verset 47, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi à la vie éternelle. » Voilà ce que les gens ont besoin d'entendre. Alors, il leur annonce l'Évangile. Verset 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Verset 45. « Car il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, viens à moi. Si tu écoutes la parole de Dieu et l'enseignement, tu viendras à Christ. » Verset 46. « C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. » En fait, il est en train de dire, « Il y a un médiateur entre le Père et toi, c'est moi Jésus-Christ. » Et là, on arrive au verset 47 et 48, qui sont le cœur de cette section. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi à la vie éternelle, je suis le pain de vie. » Et là, il donne l'illustration au verset 49. « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » Donc, voilà, il revient sur le sujet de pain physique. Verset 50. « C'est ici le pain qui descend du ciel. » Moi, c'est différent, il dit. « Je suis descendu du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. » Verset 51. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » « Le pain que je donnerai, c'est ma chair et que je donnerai pour la vie du monde. » Alors, c'est intéressant, la question se pose ici. Alors, Jésus dit, il va plus loin dans son argumentation. Il dit, voilà, je suis le pain de vie et il faut donc me manger. C'est ce qu'il dit. Il faut manger ce pain. Il faut manger ma chair. C'est ce qu'il dit. Verset 51. « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donne, c'est ma chair. » Alors, comment comprendre ça ? Est-ce qu'il est en train de leur dire, voilà, « Il faut faire le cannibalisme pour devenir chrétien ? » Est-ce qu'il faut manger au bout du bras de Jésus pour devenir chrétien ? C'est ça qu'il est en train de dire. Bien sûr, j'entendais rire. Apparemment, non. C'est logique, d'accord. Certains diront, ah oui, non, non, mais ça parle de la Sainte Seine. La Sainte Seine. Et il y a des gens qui disent ça. C'est une référence à la Sainte Seine. Donc, pour être sauvé, il faut prendre la Sainte Seine. Il faut prendre du pain, il faut prendre du vin. Ah, mais il y a un problème, là. Premièrement, l'institution de la Sainte Seine par Jésus aura lieu un an plus tard. Et puis, si on était sauvé en prenant la Sainte Seine, eh bien, ce serait donc une bonne œuvre. Ce serait comme être sauvé par le baptême. C'est ridicule. Non, ici, il y a une figure de rétourique. C'est un symbole qu'il utilise, comme il a utilisé d'autres symboles pour parler de la foi. Au verset 35 et 45, il a dit, celui qui vient à moi. Alors, il n'a pas dit dans cette phrase-là, il faut croire. Il dit, si tu viens à moi. C'est un synonyme de croire, de donner sa vie à Christ, de se repentir. Au verset 40, celui qui m'a vu parlant, de croire. Au verset 45, celui qui entend ma parole. Et ici, celui qui mange de ce pain ou qui boit de mon sang. Ce sont des images qui décrivent cette action de croire en lui. Jésus ne pourrait être plus clair sur comment être sauvé. Il faut venir à lui pour recevoir la vie éternelle. Mais comme si c'est souvent le cas, les gens ne comprennent pas. Et leur conclusion, de nouveau, est presque évidente, logique, si l'on ne comprend pas que Jésus parle spirituellement. Si tu penses que c'est vraiment pas spirituel, s'il n'est pas en train de parler de la foi, tu vas conclure que les chrétiens sont des cannibales ou beaux ? Des cannibales. Des cannibales, juste. D'accord. Et c'est ce que les Romains disaient. Les Romains disaient, ouais, non, mais les chrétiens, c'est des cannibales. Parce qu'ils mangent la chair, ils boivent le sang de Jésus. Bizarre, hein ? Mais on peut le comprendre. Si tu ne comprends pas ce que Jésus est en train de dire ici, spirituellement, c'est ce que tu vas conclure. Donc, encore s'il te plaît, deux, tu es fou. Tu es en train de nous dire, Jésus, toi, on connaît ton papa et ta maman, que tu es le pain de vie, mais tu es malade. Tu es complètement fou. Troisième réaction. C'est impossible. C'est impossible. Verset 52. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disons, comment peut-il nous donner sa chair à manger ? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Ils disent, non, mais attends, John, oh, John, Jésus, là, tu déconnectes totalement. Comment tu peux nous donner ta chair à manger ? C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Alors, verset 53, Jésus leur dit, il revient toujours à l'Évangile, en vérité, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point de vie en vous-même. Ah, c'est ton gars, il va encore plus fort, hein. Et il dit, en vérité, en vérité, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est vraiment important ce que je vous dis parce que c'est vraiment vrai. Si vous ne mangez pas la chair et ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Et il répète, verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Non, mais tu allais voir, le choc de ces paroles. Écoutez, Jésus, comme les Juifs qui l'écoutaient, savait pertinemment que de manger du sang était interdit dans la loi. Dans Lévitique 3, 17, il est dit quoi ? C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Et là, il leur dit, vous devez boire mon sang. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu a choisi le sang comme véhicule pour le racheter de nos péchés. Il fallait que le Fils de Dieu verse son sang pour nous racheter de nos péchés. Parce que la vie est dans le sang. Jésus a déjà été clair sur la manière de recevoir la vie éternelle. Regardez dans Jean 6, 40. Il dit quoi ? La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui. Il faut croire en lui, il l'a déjà dit, c'est clair. Verset 47. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est vraiment clair. Au verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. C'est évident qu'il est en train de faire en parallèle avec ce qu'il vient de dire, croire. Donc c'est une évidence que Jésus n'est pas en train de dire qu'il faille littéralement manger sa chair et boire son sang pour recevoir la vie éternelle. Ni qu'il faut prendre la sainte saine pour recevoir la vie éternelle. Non, puis en plus, Paul le réévoquera à multiples reprises. Écoutez Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est clair. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. La foi, c'est la main qui reçoit la grâce de Dieu qui s'en salue. C'est clair. Mais ce que j'aime, c'est le verset 56 de Jean 6. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » C'est cette idée de manger la chair. Je pensais à ça, je pense que c'est juste. On a une expression pareille en français. « Je t'aime tellement que je pourrais te manger. » On peut dire ça, non ? Je crois que j'ai trouvé aussi ça sur Internet. « Je t'aime tellement que je pourrais te croquer. » C'est juste, non ? On dit ça ? C'est un peu pareil. Je ne suis pas en train de dire « Écoute, je t'aime tellement que j'ai envie de croquer un morceau de ton bras. » Non, on sait très bien que ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est pareil ici. Il dit « Vous devez tellement m'aimer. » Jésus dit que vous devez me croquer. Voilà. Vous devez me manger. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et si tu fais ça, par la foi, je demeurerai en toi et tu demeures en moi. C'est génial ça. Il fait sa demeure en nous. Voilà ce qu'il est en train de dire. Alors, verset 57, « Comment le Père, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne, qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capornay. D'accord ? Numéro un. Encore, s'il te plaît, donne-nous encore du pain à manger. Deux. T'es fou. T'es complètement fou. T'es le fils de Joseph et de Marie. Trois. C'est impossible. C'est impossible de manger ta chair et boire ton sang. Quatre. Écoutez. Quatre. C'est parmi les versets les plus tristes, j'ai envie de dire, de toute façon. C'est la Bible. Quatre. Je fais demi-tour. Je fais demi-tour. La clé de cette section se trouve au verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Ceci veut dire que ses disciples, alors attention, lorsqu'on parle de disciples, il y a deux possibilités. Un des douze, les disciples de Jésus, quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, qui a placé sa foi en lui, qui est vraiment né de nouveau et sauvé. Ou simplement quelqu'un qui suit Jésus. Quelqu'un qui suivait Jésus, on voyait la foule qui le suivait, on pourrait dire c'est un disciple. C'est un apprenti, il apprenait de lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il était né de nouveau et sauvé. Donc, ceci veut dire que ses disciples n'étaient pas nécessairement des personnes converties. Et ils ont compris assez de ce que Jésus disait pour réaliser que de suivre Jésus, écoutez bien, coûtait très cher. Le prix était trop élevé. Être associé à Jésus était dangereux. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter ? Oui, ils commençaient à comprendre. Waouh ! Les implications de ce que Jésus est en train de dire sont dures. Ils ont très vite compris que Jésus n'avait pas un objectif politique. Qu'il n'allait pas accepter de devenir le roi. Pour les aider à renverser Rome et de leur donner de la nourriture à gogo. Ils étaient venus pour accorder la vie, il était venu pour accorder la vie éternelle à ceux qui croiraient en lui. Et cela demandait un engagement total. Et ça, ils se sont dit, ouh là là. Ça, je ne sais pas. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà annoncé l'émogile à quelqu'un comme ceci ? Écoutez, j'aimerais te dire que Jésus t'aime et il veut que tu le suives. Repends tes péchés. Crois en lui. Fais de Jésus ton sauveur et ton seigneur. Et ensuite, tu lis ceci. Ne crains pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Crains plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Verset 32, Matthieu 10. C'est pourquoi, tu continues, c'est ton annonce de l'évangile. Quiconque se déclare publiquement pour moi, je me déclarerai aussi publiquement pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai lui aussi devant le Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père et entre fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la recouvrera. Et ensuite vous allez à lutte 14 et vous dites, non mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il aurait dû dire, génial, regardez tous ces chrétiens. Non, non, ce n'est pas comme ça qu'il a conclu Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père ou sa mère ou à sa femme ou à ses enfants ou à ses frères ou à ses soeurs ou même à sa propre vie, ne peut être mon disciple. Je suis le numéro un ou rien. Voilà ce qu'il dit. Et quiconque ne porte pas sa croix, au fait la croix c'était quoi ? Un instrument de mort. Si tu n'es pas prêt à mourir pour Jésus-Christ, ne viens pas, ne me suis pas. Tu peux ne pas être mon disciple. Est-ce que c'est comme ça que vous annoncez l'évangile aux gens ? C'est comme ça que Jésus a annoncé l'évangile. Ça fait réfléchir, je trouve. Et les gens ont compris parfaitement ce que Jésus disait ici. Comment est-ce qu'on le sait ? Il dit au verset 61, Jésus sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? Voilà, ma vie vous scandalise, ma mort va vous scandaliser, même ma résurrection va vous scandaliser. Verset 63, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont l'Esprit et vie. Oui, ce que je vous dis est vrai. Mais, il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Parmi vous, là il parle à ses disciples, les gens qui le suivent, il dit, il y en a qui ne croient pas, mais vous êtes quand même là. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point et qui étaient celui qui le livrerait. Il ajoutait, c'est pour ça que je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui était donné par le Père. Et là, le verset 66 comme une bombe. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Non, 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 mais moi je fais demi-tour. De suivre Jésus, ça coûte beaucoup trop. Beaucoup trop. Pourquoi est-ce qu'ils se sont retirés, ces gens ? Bien, premièrement, ils ont réalisé que Jésus n'allait pas devenir un roi politique. Deuxièmement, parce qu'ils demandaient qu'ils placent leur foi à personne en lui pour le salut de leurs âmes, qui veut dire qu'ils devaient reconnaître leur péché, leur orgueil et s'en repentir. Et trois, parce qu'il leur explique que l'homme ne peut rien faire pour se sauver lui-même, car c'est Dieu qui sauve les hommes et de la seule manière de parvenir au salut est de manger sa chair et de boire son sang, une manière de dire un engagement total envers lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Les gens superficiels, ils n'en veulent pas. Ça fait réfléchir. Pas de superficialité. Si tu es superficiel, pars. Je préfère que tu pars, que tu fasses semblant d'être engagé à Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez des églises, vous dites, écoutez, si vous êtes superficiel, s'il vous plaît, partez. Partez, d'accord. Nous, on ne veut que les gens engagés à Jésus-Christ. En fait, c'est ce que Jésus fait ici. Est-ce que tu es prêt à prendre ta croix ? Est-ce que tu es prêt à le suivre à fond ? Sinon, écoute, reste à la porte. C'est tellement l'opposé de ce qu'on entend dans les églises aujourd'hui. Écoutez, venez, 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 tout le monde est la bienvenue ici. On ne va surtout pas vous offenser en parlant de l'enfer, en parlant de la repentance, en parlant du péché. Non, 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 non. Venez, venez, Dieu veut vous bénir, Dieu veut vous donner santé et richesse. Ah bah ouais, ça attire, ça. Lui dit, écoutez, si vous êtes superficiel, restez à la maison. Plutôt différent que le message. C'est incroyable. Donc, encore s'il te plaît, tu es fou, c'est impossible, je fais demi-tour. Dernière réaction, c'est la bonne, c'est la bonne, d'accord ? Je m'engage. Je m'engage. 67. Verset 67. Jésus dit aux douze, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? Attendez, il vient le choisir, ses douze disciples, il leur dit à eux, et vous, est-ce que vous voulez partir aussi ? Vous pouvez y aller, si vous voulez partir, pas de problème. Mais nous, on ferait l'opposé. Mais reste, s'il te plaît, reste. Jésus dit, non, si tu veux partir, pas de problème, pars. Intéressant. Ah, heureusement que Simon-Pierre est là. Verset 68, il répondit, Seigneur, à qui irions-nous ? Voilà, donc la question c'est, qui est le sauveur du monde ? C'est la question fondamentale. Tu veux quitter Jésus ? Ok, alors tu vas aller où ? Qui va te sauver ? Qui peut pardonner tes péchés ? Est-ce que tu connais une autre solution au problème de ton péché ? Ben, vas-y. Mais s'il n'y a pas d'autre solution au problème de ton péché, tu n'as pas de choix. C'est Jésus et rien d'autre. C'est ce qu'il dit. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Waouh, voilà ce que Jésus attend de nous tous. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze ? Et ensuite, il y a cette phrase. Écoutez, c'est incroyable. Et l'un de vous est un démon ? Aïe. C'est sa conclusion ici. Jésus termine avec un sobre rappel. Écoutez bien, car ceci concerne toutes les églises. Écoutez. Jésus, écoutez, c'est vraiment intéressant. Jésus a choisi les douze disciples. Cela ne veut pas dire ici, dans ce contexte, que Jésus les avait choisis pour le salut, mais pour le suivre. Donc douze disciples le suivaient. Or, Jésus le dit ici, un d'eux était un démon. Parlant, bien entendu, de Judas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Judas ? Eh bien, vers la fin du ministère, Jean 13, 2, pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer. Et au verset 27, encore plus radical, « Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas, Jésus lui dit, ce que tu fais, fais le promptement. » Donc, Judas est devenu littéralement possédé par Satan. Possédé. Il est rentré en lui pour le posséder. Et Jésus dit que la possession de Judas par Satan était l'équivalent de l'appeler un démon. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, mais aussi inquiétant, en même temps, c'est que ce faux disciple nommé Judas, non seulement a été appelé par Jésus, et reste avec le groupe pendant trois ans, mais qu'il était, selon Jésus, un démon. Et c'est lui qui a finalement détruit le groupe en livrant Jésus à la mort. Bien-aimé, je crois que ça nous appelle à la vigilance. Car il y a dans les églises des gens qui donnent l'impression d'être chrétiens, qui semblent être fidèles, mais qui en fait sont des démons, des outils du diable pour détruire l'œuvre de Dieu. Judas a été utilisé par Satan pour trahir Jésus. Certes, c'était dans le plan de Dieu, mais néanmoins, ça détruit le groupe quelque part. Satan utilise ses émissaires dans les églises pour les détruire. Il n'y a qu'à lire les Épitres pour voir combien de problèmes d'églises ont été créés par des faux disciples dans les églises. Paul tente de repérer ces personnes et plaide avec les églises de les sortir de leur assemblée. Et parfois, il donne même le nom de ces personnes. Dans le Timothée 1,18, par exemple, il dit, le Timothée 1,18, Paul les a livrés à Satan. Et il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible. Et Jean, plus tard, appellera Judas le traître. Donc, nous, devons être vigilants. Moi, ça m'a vraiment fortement frappé, ce truc-là, parce qu'il était dans le groupe de Jésus, Judas. Attention, car il y a des traîtres comme Judas qui peuvent infiltrer nos églises pour les détruire. Ce sont des agents de Satan, c'est ce que j'en dis ici. Alors, la clé dans tout ça, c'est quoi ? La clé, c'est la confession de Pierre. La clé, c'est la confession de Pierre. Verset 68, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alors, j'espère, j'espère, d'accord, que c'est ton cas, que pour toi, il n'y a aucun doute sur qui tu es en Jésus-Christ. S'il y a un doute, règle ce doute. Règle ce doute. Il faut absolument venir à Christ. Il n'y a pas d'autre choix. Prions, Seigneur, merci de tout cœur pour ce texte un peu long, mais, Seigneur, tellement intéressant. Et, Seigneur, la manière que Jésus annonce l'Évangile vraiment frappe. Et je te demande de nous aider, Seigneur, à ne jamais, jamais compromettre la vérité, que nous puissions être une Église où la vérité est annoncée fidèlement, clairement, même si elle est difficile, Seigneur. Seigneur, c'est la vérité. Tu vois, ces textes que nous avons lus dans Luc 14, Matthieu 10, la manière que toi, tu appelais les gens à l'engagement, Seigneur. Moi, je te prie que pour notre Église, et surtout avec la rentrée qui arrive, Seigneur, que chacun et chacune de nous, on se repositionne vis-à-vis de Jésus-Christ et vis-à-vis de notre Église, Seigneur. Voilà, moi, je veux être un chrétien rempli du Saint-Esprit, ni de nouveau, Seigneur, prêt à servir. Seigneur, à toi la gloire, je te remercie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, mettez vos masques, on va se mettre debout, et on va conclure le culte, d'accord ? On va tous se mettre debout, d'accord ? Et je vais juste encore remercier le Seigneur pour notre temps ensemble. Seigneur, encore merci pour ce culte ce matin, merci pour ta parole, merci pour les chants, pour les annonces, Seigneur. On prie pour Franck et Sandrine, avec ses problèmes administratifs, on ne connaît pas la nature de ses problèmes, et on te demande de vraiment, Seigneur, permettre que ce couple arrive ici aussi vite que possible, Seigneur. Et je te prie de nous motiver, en tant qu'Église, de les aider pour les repas, pour d'autres choses qu'on pourrait faire. On te prie pour les personnes qui ont eu des gens dans ce camp, enfin, des membres de leur famille qui sont décédés, Seigneur, que tu puisses te glorifier, même par ces décès, que l'Évangile puisse être propagé, Seigneur. Je te remercie pour Alban et Lucie, qui vont être mariés mardi, Seigneur, que ce soit une grande journée de joie. Et Seigneur, pour les gens qui reviennent de vacances, nous te remercions pour eux et pour toutes et chacune et chaque personne ici ce matin, Seigneur, que tu les touches et que tu les encourages et que tu les remplisses de joie, Seigneur. Et nous te remercions pour ce culte et on se réjouit de nous retrouver mardi pour la réunion de prière et ensuite aussi dimanche pour le culte. Seigneur, merci au nom de Jésus.